Salut tout le monde, donc nouvelle vidéo sur le serveur sur minecraft, donc ici c'était un village généré par le jeu qui se trouve entre deux villes que je réaménage essentiellement ça va être des champs, donc j'ai déjà commencé avec les champs, je vais encore rajouter, donc beaucoup de champs de blé, peut-être d'autres cultures, sûrement même de l'élevage, donc une zone très agricole et je vais y ajouter donc un moulin, un moulin et un four à pain, je pense que ça s'y prête bien dans ce coin, je pense que je vais les mettre là, là où il y a les deux chemins, au milieu des deux chemins, et on voit mon ombre au milieu des deux chemins, donc ici dans cette zone, je pense que je vais mettre le moulin ici et le four à pain ici, tout en sachant qu'il y aura des habitations autour, Donc c'est parti pour la construction du moulin, bah let's go ! Donc au niveau ressources, j'ai utilisé tout ce qui était roche noire, également pierre noire, pierre taille noire, etc, pierre noire craquelée et tout, Egalement en escalier et en dalle pour au niveau de la pointe de la toiture, et également donc du gré lisse et du sable pour les murs en eux-mêmes, Puisqu'après, tout le reste, c'est pas vraiment des murs en fait, c'est la toiture qui est très très haute, Donc je me suis inspiré des moulins, je crois que c'est des moulins qu'on peut trouver en Hollande, je sais plus trop, parce que j'ai tapé dans Google moulins avant, et je suis tombé sur différents moulins, donc il y en avait certains en bois, que j'en ai déjà fait un, un moulin en bois, mais pas en vidéo, mais j'ai déjà fait, Et là, pour varier un petit peu, surtout que la zone s'y prête bien, donc je suis parti sur ce moulin qui est plutôt en tuile, et qui a donc cette toiture tout en hauteur. Donc voilà ce que ça donne pour la première partie, donc au niveau du sol, un bloc, De la pierre, c'est solide, il faut des bons fondements, ensuite pour les murs, que trois de haut, donc engrais et variés de sable, même si là j'ai pas encore à ajouter de nuances avec le sable, mais je vais le faire après, et ensuite au niveau des escaliers, bon bah c'est un bloc de hauteur, sinon comme c'est écrit, un, deux, trois et trois. Et pour la deuxième partie du toit, donc la partie du haut, qui est en fait mobile, puisque c'est là-dessus qu'il va y avoir les palmes, les hélices, Et c'est cette partie-là qui est mobile, et qui peut, bah qui était tournée en fonction de la direction du vent, qui est donc juste constituée d'un bloc, D'un bloc entier, parce qu'en dessous c'est des escaliers retournés, ensuite escaliers, et ensuite pour finir des dalles, ça donne un aspect plus rond, plus arrondi. Alors pour le système du moulin, j'ai utilisé donc, bah bûche de chêne, tonneau, et bouton de sapin, donc c'est les deux arbres qui permettent la rotation de la meule. La meule en elle-même, donc j'ai utilisé le béton blanc, les trappes de sympa correspondent donc au récipient, dans lequel il y a la meule, Qui moue le café, j'allais dire, qui moue le grain, et le composteur, donc qui reçoit ce grain moulu. Sinon pour donner l'illusion d'engrenage, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'utiliser donc les boutons. Ça donne vraiment que l'illusion, l'idée qu'il y a un système d'engrenage, parce que je voulais au début utiliser les barrières, Mais les barrières, on peut les mettre que verticalement et pas horizontalement, donc bon voilà, de toute façon, dans Minecraft, on s'adapte, Et on donne bien souvent l'illusion de quelque chose, et pour la meule, c'est bien la même chose, vu qu'on peut pas faire de rond, on va faire du carré, Et on va donner l'illusion, donc, de l'idée d'une meule dans son récipient, et le crochet qui sert de becverseur dans le composteur, Qui va être le réceptacle dans lequel le grain tombe, mais pour le coup, là, je trouve que ça fonctionne, ça fonctionne bien. Et pour finir, donc, à l'extérieur du moulin, donc tout ce qui va être palme, et autre chose à l'extérieur, et donc les finitions du moulin, Donc, dalles, tonneaux, chaînes et barrières, pour ce qui va servir, donc, à tirer, et à faire pivoter la tête du moulin. La laine blanche et la barrière de sapin qui va servir pour les palmes, et ensuite, donc, les portes en carmin, ainsi que les fenêtres, Bon, les trappes, mais pour les fenêtres, parce qu'en fait, sur le modèle que j'ai pris, les portes étant rouges, c'est ce qui se rapproche le plus, Et je trouve que ça donne un bon contraste entre le blanc, le noir et le rouge. Sinon, pour les palmes, donc, c'est 8 blocs de haut pour la partie en toile, et ça dépasse de 3 blocs pour les barrières, en hauteur, et 2 de large. Ce qui nous donne, donc, un rendu assez homogène, on va dire, par rapport à la dimension du moulin, qui est cohérent, et voilà. Donc, voilà, bon, rien de plus à rajouter, je pense, pour le moulin, je laisse le process défiler, et on se retrouve pour le four. Donc, pour le four, alors, déjà, pour le four, en lui-même, il est tout en briques, donc, blocs, escaliers, dalles, la dalle en andésie de polier, également, ça va être sur le devant, le fourneau, lui, c'est pour le foyer, trappe et feu, alors, le feu, je l'ai mis, mais, je donnerai plus d'explications après, mais c'est pas obligé, les murs en eux-mêmes, donc, c'est en gré et en sable, et de la bûche, parce qu'il y a une poutre. Ensuite, il nous faut, je vais tout donner, là, cette fois-ci, pour le four, puisqu'il va assez vite, il nous faut, donc, pour le sol, de la pierre taillée, les différentes variantes, on va dire, de pierre taillée, de la roche, de l'andésite, polie, des bon, donc, en blocs et en dalles, puisqu'il va y avoir comme un petit dénivelé, et, enfin, pour le toit, donc, bûche de sapin, les boutons, donc, c'est pour donner un peu de relief au niveau de la poutre centrale, et le toit en lui-même, en sapin et à cajou, ça donne un, ça fait, ça donne l'impression d'une petite usure au niveau du toit, et, pour finir, dalles et planches en chaîne noire. Donc, pour le four, il est assez petit, donc, trois en profondeur sur cinq en largeur, et, voilà, donc, comme je disais, en fait, pour le feu, je l'ai mis pensant, tu sais, qu'il y aurait de la fumée qui sort, mais, en fait, en construisant par-dessus, il y a trop de blocs par-dessus le fourneau, donc, en fait, la fumée ne sort pas, donc, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas obligatoire, sachant qu'en plus, le feu se met dans le foyer, dans les foires à pain, il n'y a pas de, c'est pas en dessous, ça se met à l'intérieur, donc, le feu n'est pas forcément, n'est pas forcément obligatoire, même si, voilà, c'est en le construisant que je me suis rendu compte que, qu'il n'était pas bien utile, mais je l'ai quand même laissé, en fait, donc, voilà, bon, après, pour le sol, donc, voilà, j'ai mixé un petit peu les différentes pierres, j'ai rajouté les dalles après, tout à la fin, pour les murs, donc, les murs en gré, après, je vais alterner un petit peu avec du sable, histoire de donner, c'est pour rappeler, en fait, les murs, donc, déjà, ça rappelle le moulin, mais ça rappelle aussi les murs de la ville d'à côté, donc, c'est la maison médiévale que j'ai faite dans la précédente vidéo, et pareil pour la toiture, ça rappellera la ville à côté, de toute façon, c'est, en fait, cette zone, c'est la zone agricole de la ville dans laquelle il y aura, donc, l'arène, donc, voilà, bon, là, je me disperse un petit peu, donc, de toute façon, je vais laisser le process, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, les images parlent d'elles-mêmes, en plus, ça va assez vite pour le faire, mais on va se retrouver après pour un peu la vue d'ensemble, en plus, j'ai rajouté pas mal de choses entre l'enregistrement, là, du four et du moulin, et le montage, donc, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous voici donc avec le résultat final, donc, voilà, comme je disais, j'ai rajouté les champs, j'ai rajouté des habitations, j'ai rajouté des granges, des réserves, mais, voilà, on a notre moulin, le four, au plein milieu, la ville dont j'arrête pas de parler, elle est là-bas, en construction, et ça rend plutôt pas mal, je suis content de ce petit coin, il est plutôt chouette, je trouve qu'il est plutôt chouette, Donc, j'ai rajouté quelques décos, hein, autour, donc, des caisses, du moins, des caisses, c'est plutôt les tonneaux, bon, voilà, de la déco, hein, tu vois ce qu'il y a, il y a les ruches qui servent aussi de caisses, le chaudron, des pots, le foin, hein, bien évidemment, ça, il en faut une petite charrette, et à l'intérieur, pareil, de la déco, donc, avec des caisses, du foin, on peut monter jusqu'à la meule, hop là, donc, voilà, ici, là, je l'ai pas encore terminé, mais ça va être le, la vente à la ferme, tu sais, vente, euh, directement du producteur, ça sera ici, donc, le petit marché local, ben, c'est pas vraiment un marché, hein, mais tu viens acheter au producteur, donc, euh, donc, voilà, bon, pas besoin d'en dire plus, hein, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, de montrer le reste, mais bon, je voulais quand même montrer dans le, dans le village, hein, ce que, ce que ça donnait, bon, voilà, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Minecraft, d'ici là, ben, portez-vous bien, amusez-vous bien, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501